Alors bonjour à tous et merci aux organisateurs pour l'invitation à parler d'un projet qui vous le verrez encore très préliminaire mais qui génère quand même beaucoup d'enthousiasme quand on en parle autour de nous. Alors là avec les petits problèmes techniques j'espère que vous avez pu prendre votre café et que vous êtes bien réveillés parce qu'on va attaquer ce topo sur l'intelligence artificielle dans l'amylose cardiaque. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet une petite introduction sur l'amylose à transthyrétine donc on pensait dans les années 2000 voire début 2010 que c'était une maladie rare. Ce pour plusieurs raisons tout d'abord donc la rentabilité médiocre des biopsies extracardiaques donc l'absence de traitement donc et enfin donc la biopsie endoméocardie qui était le gold standard qui est quand même un geste à risque chez des patients fragiles. Donc les choses ont changé depuis grâce à deux événements en particulier donc tout d'abord le tafamidis et ensuite l'avènement de la scintigraphie osseuse dans le diagnostic de l'amylose cardiaque. Donc depuis l'avènement de la scintigraphie osseuse on en retrouve absolument partout dans les rétrécissements orctiques serrés dans les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée et dans les canaux carpiens. Donc il y a même une étude qui s'est attachée à relire donc de façon systématique plusieurs, en tout cas mille scintigraphies et ils ont retrouvé donc une prévalence de 2,78% chez les patients de plus de 75 ans ce qui est quand même énorme. Donc si on imagine qu'on fait en général de 5 à 10 scintigraphies par jour dans un centre moyen de médecine nucléaire, il y a à peu près 220 centres de médecine nucléaire en France. Donc quand on reprend ce chiffre des 2,78% chez les patients de plus de 75 ans, ça nous fait l'estimation basse à environ 2800 cardiopathies amyloïdes à transthyrétine de découverte fortuite par an en France. Mais la question c'est bien évidemment où sont ces malades ? Parce qu'en tout cas on ne les voit pas. Donc en général il y a une trentaine, quarantaine de patients avec transthyrétine qui sont suivis dans chaque centre de taille moyenne. Et donc voilà, la relecture systématique de toutes les scintigraphies d'un centre permettrait certainement de retrouver les malades en errance. Cependant, où est Charlie ? La question va être de savoir comment retrouver rapidement les cardiopathies amyloïdes à transthyrétine dans ce volume d'images considérables. Donc s'il y a quelqu'un de motivé pour relire 45 000 scintigraphies, qu'il se fasse connaître. En tout cas, nous en attendant, on a trouvé une solution alternative et vous vous en doutez, vu le titre de mon topo, que je vais vous parler d'intelligence artificielle. Donc on entend parler très régulièrement, même sur les chaînes d'information publique, avec une découverte très récente qui permet en tout cas de prédire la structure protéique. Ça c'est DeepMind, on a entendu parler normalement la semaine dernière. Et sinon, l'intelligence artificielle sert à beaucoup de choses, notamment à classer certains types d'images. Donc on a pu voir ça dans les cancers du poumon, dans les cancers du sein et également dans la structure du cœur. Quelques principes de machine learning. Alors je ne suis pas data scientist, je suis un moldu, donc je vous expliquerai ce que moi en tout cas j'ai compris. C'est que le machine learning permet de répondre à plusieurs questions, notamment en ce qui nous concerne la classification d'images. En général, c'est un process qui est très standardisé. On va utiliser un dataset d'entraînement qui va servir à entraîner l'algorithme de notre choix. Sur un dataset indépendant, qu'on appelle le dataset de validation, on va évaluer les performances diagnostiques de cet algorithme, comme par exemple la sensibilité. Ensuite, il y aura une phase d'optimisation. Et pour optimiser ce genre d'algorithme, on peut augmenter la quantité d'images, améliorer la qualité ou alors sélectionner au mieux les images. Et enfin, il y a le dataset de test. Donc là, les images ne sont pas labellisées. Et c'est là qu'on voit vraiment l'utilité de ce genre d'algorithme. Donc la question est de savoir si on peut appliquer ce genre d'algorithme à l'amylose cardiaque en scintigraphie. C'est le projet qu'on mène entre Amiens Lille et Henri Mondor, qui s'appelle AIDERA. Donc l'objectif de ce projet est d'entraîner de valider un réseau de neurones, à reconnaître les fixations cardiaques en scintigraphie. Puis, dans un second temps, de diffuser cet algorithme dans tous les centres de médecine nucléaire en France. Donc il y a plusieurs étapes à ce projet. Je vais vous présenter en particulier la preuve de concept que nous avons déjà réalisé, qui s'attachait à démontrer la faisabilité du projet. Pour ça, on a pris un petit peu plus de 300 images du CHU d'Amiens, images anonymisées, qui ont servi à entraîner le réseau de neurones. Vous pouvez voir ici qu'il y a environ une trentaine de positives et environ 300 négatives. Donc la réponse qu'on voulait avoir de l'algorithme, c'était la probabilité d'avoir une amylose définie par un score de Pérugini supérieur ou égal à 2. Pour la phase de validation, comme je vous le disais tout à l'heure, on a utilisé un jeu de données qui était indépendant du jeu d'entraînement. Il y avait 82 images, c'est assez peu, il y a des limites, je le reconnais. Voilà, donc ça, c'est les résultats qu'on peut voir. Parce que je ne comprenais pas très bien ces résultats de mes collègues data scientists, ils m'ont créé une petite interface pour qu'on puisse comprendre de façon plus intelligible ce qui se passait. Voilà, donc les résultats préliminaires ont retrouvé une sensibilité aux alentours de 90% et surtout une très bonne spécificité. Ces résultats sont bien évidemment à interpréter avec précaution, au vu du nombre très réduit d'images et de leur faible qualité. C'était du JPEG. Cependant, malgré ces limites, on voit quand même un signal positif très clair. Donc le concept semble fonctionner. Et donc là, on est en train de faire les étapes ultérieures du projet, à savoir le développement et la validation externe. Donc quelques petits chiffres. Sur 300 scintigraphies, vous avez vu les performances diagnostiques. Là, on va en utiliser cette fois-ci 4000 du centre de référence Henri-Mondor, qu'on va aller valider ensuite sur des images du CHU de Lille. Avec un format d'image qui sera de bien meilleure qualité. Donc la phase numéro 3, ça va être la relecture de toutes les scintigraphies dont le statut amylose n'est pas connu, les bases de données d'Amiens et de Lille. Avec un effectif estimé environ, je ne sais pas le chiffre exact, mais estimé environ à 45 000 scintigraphies au CHU d'Amiens et environ 100 000 scintigraphies au CHU de Lille. Donc pour ce faire, nous allons utiliser ou créer un outil sur mesure d'extraction des scintigraphies pour récupérer toutes les images adéquates et le pseudonymiser pour l'étude. Voilà donc le calendrier. Je pense que je vous en reparlerai certainement l'année prochaine ou dans deux ans. Donc on prévoit de finir cette phase de développement de validation externe en avril 2021. Voilà donc je tenais à remercier tous les participants de ce projet, notamment le professeur Schmitt et professeur Duot à Amiens. Professeur Dami, bien évidemment. Et donc toute la team aussi de Data Science de l'Institut Imagine et de la start-up Codoc. Ainsi que donc les partenaires lillois et en premier lieu le professeur Eric Hachula. Merci. 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 C'est ça comment je crois que l'amylose il n'y a rien de plus multidisciplinaire maintenant le problème c'est de savoir quelle spécialité n'est pas impliqué en fait même les chirurgiens je pense que ça peut être très intéressant de sensibiliser les chirurgiens parce que ceux qui prescrivent ces scintigraphie à la base ça va être par exemple beaucoup d'urologue qui vont qui vont demander des scintigraphies pour des bilans de cancers de prostate par exemple et qui vont recevoir donc le résultat de la scintigraphie où il sera noté donc amylose cardiaque ou même juste hyper fixation cardiaque donc C'est sûr que s'ils ne connaissent pas bien la maladie, ça va être difficile après d'orienter ces malades. Et on reçoit très peu en pratique de malades adressés par les urologues. Il y a combien de scintigraphies osseuses réalisées par an en France ? 220 centres de scintigraphie. J'avais fait une estimation basse tout à l'heure. En général, dans un centre moyen, on fait de 5 à 10 scintigraphies osseuses par jour. Donc, multiplié par 5, multiplié par 52. Et donc, chez les plus de 75 ans, c'est à peu près un tiers, voire un quart des malades qui ont plus de 75 ans. Ça fait donc un chiffre absolument colossal de scintigraphie potentiellement positive. Parce que là, je parlais juste des chiffres sur une année. Mais si on rapporte ça aux dix dernières années, ça fait beaucoup. En tout cas, c'est un travail qui est très intéressant, qui je pense sera utile. Très intéressant et puis ça va permettre de faire des...